Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Chardon. La position, là, ça va ? C'est bon ? Oui. Mon nom est Mariana Deutera. Je suis l'un des casseurs de l'équipe FDI de Digitrade. Bon, on y va ? J'enlève ça ou tu dois d'abord prendre les photos ? Mon nom est Damien Levy. Je suis chef de l'unité commerce et technologie. L'autre sujet sur lequel nous développons la boîte à outils, ce sont ces instruments qui relèvent de l'articulation entre le commerce et l'investissement d'un côté et les problématiques de sécurité de l'autre, notamment dans le domaine des technologies. L'Europe se dote des instruments. Elle s'est dotée de deux instruments récemment. Elle s'est dotée d'un mécanisme de coopération et de coordination sur le filtrage des investissements directs étrangers. Et elle s'est aussi dotée d'un cadre réglementaire révisé, augmenté, sur la question du contrôle des exportations, notamment du contrôle des exportations des biens à double usage, c'est-à-dire des biens qui ont une dimension à la fois civile et une dimension militaire ou de sécurité. Le contrôle des exportations, dual, je vais employer ce mot, c'est un mécanisme qui relie, qui cherche à concilier, en fait, la sécurité et le commerce. Il y a certains produits, certaines technologies, notamment des hautes technologies, dont le commerce présente un certain nombre de risques pour la sécurité internationale ou pour les droits de l'Homme, et qu'il convient, par conséquent, de contrôler. Les technologies duales, ou on appelle aussi les technologies double usage, c'est un ensemble assez vaste de produits, de software et de technologies au sens immatériel du terme, y compris d'ailleurs la recherche. Les transferts de technologies en matière de recherche tombent dans le cadre de cette définition. Et donc, ce sont des produits qui concernent différents secteurs. Ça va du secteur des produits chimiques, la biologie, le pharmaceutique, l'énergie, en particulier avec le nucléaire, le spatial, l'aérospatial, bien évidemment la sécurité, les domaines de la sécurité et de la défense. Le contrôle des exportations, ce ne sont pas des sanctions. C'est un outil de gestion du risque, pourtant concernant la sécurité internationale. Et ce n'est pas un outil discriminatoire, ce n'est pas un outil qui vise à punir certains États ou certaines entités. Une exportation typique implique un contrôle coordonné entre différents États membres, et c'est un des éléments essentiels de la réglementation européenne qui vise à articuler, à coordonner les autorités compétentes dans les différents États membres, de manière à ce que le contrôle soit efficace. On coordonne un réseau interne d'experts et un réseau d'autorités nationales qui contrôlent les investissements étrangers dans l'Union européenne pour regarder s'ils ont un impact sur notre sécurité, sur notre ordre public, sur l'organisation essentielle de nos États dans l'Union européenne. Le contrôle qui existait depuis à peu près 30 ans, c'est un contrôle pour protéger la concurrence effective, pour protéger les marchés qui fonctionnent relativement bien. Le contrôle que nous effectuons en réseau avec les autorités nationales, je serais tenté de dire que ça n'a rien à voir. La logique est fondamentalement différente et nous ne sommes pas là pour protéger un actif d'une acquisition étrangère qui ne pose aucun risque pour notre sécurité. Et nos collègues de la DG Concurrence vérifient si la même acquisition, éventuellement, ça peut arriver, va réduire la concurrence, va créer une position dominante. Les deux logiques sont différentes, vous avez une logique de marché, vous avez une logique sécuritaire. Nous, nous regardons si la cible est critique pour la sécurité au sens large, c'est ce que je l'ai expliqué, et on regarde si l'acquéreur, non pas maximise son profit, mais simplement peut être un risque pour notre sécurité. Je dirais que les questions de sécurité peuvent être visualisées comme des cercles concentriques. Au milieu, vous avez la sécurité militaire, ensuite une sécurité plus physique, les forces de police, gendarmerie, services de pompiers. Ensuite, vous avez des questions de sécurité d'approvisionnement, par exemple d'énergie. Ensuite, vous aurez des questions de sécurité liées à des intrants, liées à nos infrastructures importantes, de transports, de télécoms. Et puis, englobant tout cela, nous avons des questions d'ordre public. par exemple, des questions de protection de notre santé publique. Vous aurez des États membres ou certaines entreprises ont une position très importante dans les laboratoires, pour les tests, par exemple, ou pour la production de certains médicaments. Nous avons peut-être dans une situation où l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée est une équipe de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Mais qui est en train de mobiliser des companies en place l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, ou France. Si l'investisseur fails de notifier le transaction à l'Austrian ou la France, le co-operation mechanism aide les autorités à être aware de ce deal et à prendre action. Une fois que nous nous demandons les questions à l'Université qui sont notifiés dans le transaction, le clock stops pour nous. C'est quand l'Université doit être en contact avec l'investisseur ou avec l'entreprise de l'entreprise et demander plus d'informations qui sera utile pour notre analyse. C'est important de note que le contact point pour l'investisseur et pour l'entreprise sont les autorités nationales. La Commission emite une opinion et nous allons suggérer un moyen pour l'entreprise mais c'est la autorité national qui décide, en très extrême cas, pour éviter l'investissement. La quasi-totalité des investissements étrangers dans l'Union ne pose aucun problème. C'est un peu comme vous êtes à l'entrée d'un aéroport que vous voyez des gens passer, et bien plus de 80 ou 95% des passagers ne posent aucun problème, ne soulèvent aucun problème. C'est un peu la même chose pour les investissements étrangers. La grande majorité des investissements étrangers ne soulèvent aucun problème de sécurité. C'est un peu la même chose pour les investissements étrangers. C'est un peu la même chose pour les investissements étrangers. de sécurité. C'est un peu la même chose pour les investissements étrangers. pour les investissements étrangers. C'est un peu la même chose